Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis Fabrice Hernandez. Nous sommes donc ici afin de voir l'actualisation semanale de la Coya. La Coya, ce building situé à la 63 65 sur Collines Avenue, où il y a la possibilité de faire de la location mensuelle, donc limitation, restriction, 30 jours. Donc, concernant ce building, 420 appartements au total, 48 étages, 11 appartements par étage. Que s'est-il passé cette semaine ? Nous sommes en train de parler de la semaine du 14 septembre jusqu'au 21 septembre. Comme vous pouvez le constater ici sur cette feuille, 14 appartements au total en vente, ce qui n'est pas beaucoup pour 420 appartements au total. Donc, deux nouveaux appartements listés, le 2102, qui est un deux chambres, deux salles de vin, très très bel appartement au 21ème étage, avec une superbe vue océan, au prix de 1,980,000,000,000. Le prix du square feet est à 1,422,000. Et le nouveau, le deuxième, le 11,02, donc sur la même ligne, mais au 11ème étage, deux chambres, deux salles de bain, 200,000,000 de moins, comme on peut le voir, forcément, 10 étages de différence, 1,799,000. Et donc, le prix du square feet, beaucoup moins cher, 1,292,000,000. Voilà, guys. Pas plus d'activité concernant, comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'inventaire sur le marché. Aussi bien sur ce building que sur les autres que nous analysons sur la plage. Vous pouvez directement aller sur le site web de l'Akoya. Vous pouvez constater également, donc, sur le site web, d'autres buildings dont nous faisons l'analyse. Ainsi, vous pouvez, ça peut vous donner une idée exactement de l'inventaire et du marché, du mouvement au niveau du marché. Le site web de l'Akoya, www.akoyareport.us. Je continue. Concernant les locations, 37 locations, ce qui est complètement normal par rapport à ça. Donc, au niveau de cette activité, vous allez voir, l'Akoya bouge pas mal, donc, toutes les semaines. Nous avons donc trois nouveaux appartements. Le 28-11, une chambre, une salle de bain, au prix de 4,000 dollars, ce qui nous représente 4,95. Un tout petit peu au-dessus de la moyenne du prix au niveau du square feet. Le 29-04, une chambre, une salle de bain, 3,700. Celui-ci est au prix normal, 4,58 le square feet. Et le 32-08, deux chambres, deux salles de bain, qui est au prix de 10,000 dollars, au prix de 7,56 le square feet. Un petit peu au-dessus de la moyenne générale du building. Un appartement, donc, il y a une légère hausse. Le 10-05 passe à 3,500 dollars. Donc, nous sommes à 4,98 au niveau du square feet. Et une petite baisse au niveau du 24-06, comme vous pouvez le voir directement sur la fiche, de 4,500 dollars, 5,57 le square feet, ce qui est toujours un petit peu très haut. Un gros conseil que je peux vous donner. Si vous voulez louer votre appartement, faites-vous aider par un professionnel. Faites une analyse du marché. Faites une comparaison au niveau des prix. Si vous mettez votre appartement beaucoup trop cher par rapport à la moyenne des prix qui peut se passer dans le building, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez aider le voisin à louer son appartement. Et le vôtre va rester sur le marché beaucoup plus de temps. Je continue. Donc, deux sous-contrats. Le 20-05 et le 804. Une chambre, une salle de bain, au prix de 4,000, l'autre au prix de 3,200. Nous sommes à 5,86 pour le 20-05. Voyez ? Prix un petit peu au-dessus du marché. Certainement que cet appartement devait être très beau. Et le 804, lui, est au prix d'un tout petit peu en dessous du marché qui est sous contrat à 3,96 $ le square feet. Et enfin, deux appartements loués. Le 805 est au prix de 3,000 $. 4,39 $ le square feet. Et le 27,11, donc une chambre, une salle de bain, au prix de 3,90 $ le square feet. Voilà, guys. Pas plus d'activité pour la Koya cette semaine. Comme vous pouvez le voir, si vous désirez investir dans un appartement ou si vous désirez vendre votre appartement, faites-vous aider par un professionnel. Nous sommes ici pour vous aider. Vous pouvez me téléphoner, m'envoyer un WhatsApp ou m'envoyer un textoire. Mon numéro de téléphone personnel, 786 603 0184. Très important, souscrivez à ma chaîne YouTube. Si vous voulez investir sur un appartement ici, sur Miami Beach, si vous voulez investir sur un appartement vous générant des revenus, si vous voulez investir sur un appartement sur lequel il va vous générer des revenus, mais vous pouvez également en profiter quand vous venez en vacances. Sur YouTube, différents cas, différentes situations au niveau de ce programme sont présentées par des vidéos que j'ai faites. Il y a plus de 1200 vidéos afin de vous informer. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur subscribe, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ainsi, vous allez pouvoir recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Mais vous pouvez également voir que se passe-t-il avec les taux d'intérêt ici sur la Floride ? Que se passe-t-il si je veux acheter un appartement en société ? Que se passe-t-il si je veux acheter un appartement et payer au niveau de l'imposition uniquement aux États-Unis ? Que se passe-t-il si je désire investir uniquement pour moi ? Que se passe-t-il si je veux acheter un appartement et venir vivre aux États-Unis ? Vous avez toutes ces réponses directement sur ma chaîne YouTube. Mais n'hésitez pas, je suis ici pour vous aider. Voilà, guys. Vous avez donc toutes les informations nécessaires afin de faire une bonne analyse et voir également ce que réellement vous voulez, ce que réellement vous attendez si vous désirez investir dans l'immobilier ici aux États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, nous faisons l'analyse financière non seulement de ce building mais bien d'autres buildings ici sur la plage chaque semaine que nous vous envoyons directement par e-mail ou nous mettons sur YouTube. Donc, cliquez sur ma chaîne YouTube. Ainsi, vous pouvez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.